... Depuis le début de l'année 2011, le CHRU de Lille a débuté un projet de modernisation au sein même de la Chambre du patient, avec l'arrivée d'un nouveau dispositif multimédia. Aujourd'hui, tout le monde manipule à la maison, au travail des ordinateurs, est habitué à les faire fonctionner, est habitué à aller sur Internet et à utiliser toutes ces nouvelles technologies du multimédia. Avec l'arrivée de terminaux multimédia, le CHRU propose aux patients de rester connectés et ouverts sur le monde pendant toute la durée de leur séjour. Dans ce cadre-là, on a imaginé intégrer également des nouvelles technologies afin de pouvoir proposer aux usagers autant d'interactivité que possible, y compris jusque dans leur prise en charge. Conçu pour un confort d'utilisation optimal, ce nouvel appareillage permet aux usagers d'en explorer toutes les fonctionnalités en fournissant un effort physique minimal. Le terminal multimédia est composé d'un écran tactile très facilement accessible aux patients même alité parce qu'il est monté sur un bras articulé. Chaque lit aura son terminal multimédia et donc dans les chambres à deux lits, il y aura deux terminaux. Cette technologie est avant tout à vocation hôtelière. Elle doit contribuer à l'amélioration du confort du patient lorsqu'il est hospitalisé dans notre établissement. L'écran tactile propose aux patients plusieurs services grâce à des icônes particulièrement lisibles. Une fonction téléphone où le patient pourra composer lui-même son numéro de téléphone sur l'écran, consulter un répondeur, consulter son compte téléphonique. Une fonction Internet, et là le patient pourra accéder donc à Internet, accéder à sa messagerie personnelle mais aussi à tous les réseaux sociaux qu'il souhaite. Une fonction télévision où le patient pourra accéder aux chaînes générales, aux chaînes du bouquet Canal Satellite, mais aussi à la télévision, au réseau de télévision interne au CHRU avec une grande interactivité. Enfin, il y aura des fonctions annexes, comme la consultation possible de livres numériques ou l'écoute de chaînes radio. Souvent hospitalisés pour de longues semaines, au sein du service de rééducation et de réadaptation, ce sont les patients de l'hôpital Svigno qui ont pu les premiers bénéficier de cette innovation. Oui, ça améliore le séjour, ça permet de garder un lien avec ce qui se passe à l'extérieur, être informé, surtout en cette période. Oui, j'ai utilisé toutes ces utilisations-là, la radio dans la journée surtout, et les divers programmes télé en fin d'après-midi, dans la soirée, aussi bien en point de vue film que sport, match de football par exemple, et puis des informations bien sûr. Après, je mets souvent la musique le matin pour avoir une petite ambiance dans la chambre, comme ça, ça change un peu les idées avant de faire tout ce qu'il y a à faire comme exercice, examen et tout ça. Disons que ça me change les idées parce que c'est comme si j'étais à la maison. Oui, l'appareil est très facile d'utilisation parce qu'on peut le mettre vraiment avec le bras partout par rapport à où on se trouve dans la chambre. Et c'est vrai que par rapport à l'écran, comme c'est tactile, c'est pratique, je veux dire, parce que des télécommandes, bien souvent les piles tombent en panne. Donc bon, là, comme c'est tactile, c'est vraiment facile d'utilisation. Et le téléphone qui est accroché sur le côté de l'appareil, on a tout effectivement à portée de main. Donc c'est vrai qu'il est très pratique. Techniquement, en parlant, on a fait beaucoup de progrès et je pense qu'on gagne beaucoup de place. Cet appareil multimédia propose également une chaîne interne à l'hôpital afin de présenter aux usagers des documents autour de la vie du CHRU et de ses différents services. Oui, je pense que la nouvelle chaîne concernant l'hôpital pourrait nous en apprendre plus, comment les hôpitaux fonctionnent, les services, les services à la personne. Ça devait être intéressant de pouvoir découvrir les autres services. Ça pourrait donner plus d'informations sur la fonction de l'hôpital et comment il fonctionne, parce qu'on se pose toujours des questions quand on vient dans un hôpital. En plus d'améliorer le confort des usagers, ce dispositif proposera à terme d'autres fonctionnalités, cette fois à vocation médicale. L'utilisation du terminal depuis quelques mois dans un établissement nous a montré que cette technologie correspondait parfaitement aux attentes du patient. Le temps est venu pour nous aujourd'hui d'envisager d'autres fonctionnalités, comme par exemple l'accès au dossier patient ou la traçabilité des prescriptions médicamenteuses concernant par exemple la cancérologie, la gérontologie, la nutrition ou la santé publique. Un seul objectif pour tout le monde, transformer ce projet qui vraiment semble pertinent en quelque chose de concret au profit de la population pour améliorer, pour aider à améliorer sa prise en charge pendant son séjour hospitalier. L'objectif du CHRU est de déployer plus de 2000 terminaux multimédia au bénéfice de l'ensemble de ces usagers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501